Vous parlez d'un sujet qui fâche ? Vos sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont des sourcils ? Vos sourcils ont une vie autonome. Oh, c'est pas vrai ! Après tout ce que vous venez de me dire, vous me regardez pas ? Je suis la seule à vous parler vos sourcils au monde. Je parle pas tant que ça. Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu ? J'aime bien les choses naturelles. Ah ça, c'est vrai qu'il aime les trucs naturels, Fillon. Genre... Pas vraiment l'homoparentalité, par exemple. Suite au premier tour de la primaire et la surprise médiatique engendrée par son énorme score, plein de gens semblent s'être souvenus qu'il était homophobe, réac et finalement aussi dangereux que Sarkozy. Mais qui aurait pensé qu'un mec jusque-là assez invisible s'imposerait avec deux fois plus de voix que son ancien président ? François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Bah en fait, c'est pas si surprenant que ça. Plus que Sarkozy et Juppé, qui pourtant étaient donnés favoris par tous les médias, Fillon incarne la ligne profonde de ce qu'est la droite conservatrice. Il est le candidat républicain par excellence. Il se différencie peu des deux autres sur le fond, mais sur la forme, sur le terrain des valeurs familiales, il y va franco. Fillon, il a compris que la manif pour tous mobilisait à bloc. Et il a joué là-dessus pour réveiller cette France catho, tradie, homophobe et conservatrice qui s'est bougé en masse. La famille, c'est une valeur. Nous réécrirons le droit de la filiation pour protéger les droits de l'enfant, mis à mal par le mariage pour tous. Surtout, Fillon est un retour à la droite d'anciens modèles, celle qui s'est convertie à la république pour la forme, mais qui garde une grande fierté de ses origines royalistes. Son fief, c'est la France des campagnes de l'Ouest, celle qui se souvient avec émotion de la contre-révolution. D'où ses discours sur la France éternelle qui commence avec Clovis et pas en 1789. En meeting, il passe son temps à rappeler qu'il vient du terroir. Certes, il est loin de venir d'une famille paysanne. Mais en faisant ça, il s'inscrit dans le courant de cette droite très conservatrice qui fondait son pouvoir sur l'église et séduisait l'électorat campagnard. Un électorat conservateur, donc, et pas spécialement fan des excentricités bling-bling d'un Sarkozy. En plus, contrairement à Juppé et Sarkozy, il n'a pas de grosses casseroles judiciaires. Il apparaît propre, honnête et personne ne s'en est trop méfié. Ils auraient pourtant dû. Les derniers sondages témoignaient de sa remontée en flèche et cela a joué sur son électorat qui s'est senti revigoré. Finalement, Fillon n'est pas vraiment une surprise. C'est le candidat Les Républicains le plus naturel qui soit. Presque autant que ses sourcils, en tout cas. Fillon, c'est avant tout un des premiers ministres les plus transparents de la 5ème République. Toujours dans l'ombre de Sarkozy, qui ne voyait en lui qu'un simple collaborateur. J'ai souvent entendu Nicolas Sarkozy dire « Ah, si je ne fais pas tout moi-même, François Fillon est un collaborateur. » Jamais un président de la République et un président de la République passé n'ont traité leur premier ministre de cette façon. Mépris à part, il a pourtant cautionné, appliqué et conçu la politique sarkoziste. Et ce n'était pas une nouveauté. Fillon, c'est celui qui, en 2003, ministre du Travail, avait mis la France dans la rue en voulant déjà repousser le départ à la retraite. C'est aussi lui qui, en 2005, alors ministre de l'Éducation, avait poussé à nouveau la jeunesse dans la rue contre une loi qui devait refonder l'école. Autant dire qu'en termes de popularité, il s'y connaît. Ce qui est surprenant, avec un homme qui a occupé aussi longtemps de hautes fonctions, un ministre pour la première fois en 1993, premier ministre le plus durable avec Jospin, c'est pas rien, c'est qu'il est totalement transparent. Tout le monde l'oublie. Comme quoi, sa position d'éternel second couteau aura fini par payer et lui donne aujourd'hui les chances d'envisager la présidence. Pourtant, en 1981, il faisait partie des députés qui ont voté contre la dernière étape de la dépénalisation de l'homosexualité. Depuis, il n'a pas trop changé. Même s'il ne promet pas d'abroger la loi sur le mariage pour tous, il compte profondément la réécrire, notamment en ce qui concerne l'adoption. Sur la politique étrangère, en adoptant des positions pro-Assad et pro-Poutine, il donne là aussi des gages à la frange très à droite du parti. Et économiquement, vu que son bilan de ministre ne semble pas suffire à le définir, il se place dans la droite ligne de Thatcher, celle qui elle-même se disait inspirée par la politique de Pinochet. C'est donc un libéralisme plus que décomplexé qui nous est proposé ici. Par exemple, Fillon propose de supprimer un demi-million de postes de fonctionnaires en cinq ans, de redonner la possibilité aux entreprises de faire travailler les gens jusqu'à 48 heures par semaine et de simplifier les licenciements. Côté impôts, on reste dans les classiques de la droite, baisser l'impôt sur le revenu, qui est le plus équitable, supprimer l'impôt sur la fortune, qui ne touche que les très riches, et au contraire, faire passer le taux de la TVA à 22%, l'impôt qui pourtant touche tout le monde et est le plus difficile à vivre pour les classes populaires. C'est donc un programme dans la droite ligne de ce que proposent les républicains, l'UMP et le RPR depuis des décennies. Finalement, Fillon, donc, s'est Sarkozy sous un air tranquille, modéré, alors que ses idées sont plus réactionnaires encore et ne vont faire qu'amplifier les souffrances que nous connaissons déjà. Et en face, Juppé. Est-il meilleur ? Est-ce qu'il représente, comme certains semblent le croire, un rempart démocratique contre la droite ultra-conservatrice incarnée par Le Pen, Sarkozy et désormais Fillon ? Ah Juppé ! Lui, ça fait plus de 20 ans que les médias l'adorent. Déjà, en 1995, dans le documentaire Juppé Forcément, Pierre Carles avait montré comment la presse lui avait facilité l'obtention de la mairie de Bordeaux. Depuis, il a été premier ministre de Chirac, a entraîné les grèves les plus massives en France depuis mai 68, en voulant lui aussi, décidément, détruire le système des retraites. Il a dû partir quelques temps au Canada en 2004, après avoir été condamné d'une peine de prison avec sursis. Et oui, rien que ça, et d'un an d'inéligibilité pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fantômes de la mairie de Paris. Et même si à l'époque, tout cela annonçait son retrait de la vie politique, bah oui quand même, on l'a retrouvé deux ans après, comme si de rien n'était, à nouveau maire de Bordeaux. Et trois ans plus tard, ministre principal du premier gouvernement Fillon, pour un mois. Laminé aux législatives dans son propre fief, on pensait en être débarrassé, mais voilà qu'il était de retour aux affaires étrangères, pile pour l'intervention qui a semé le bordel en Libye. Faut dire que les affaires étrangères, il connaissait. Déjà, de 93 à 95, il en était ministre, à pile pendant le génocide rwandais. Et c'est donc cet homme, plusieurs fois grillé, plusieurs fois revenu, qu'on nous présente à 71 ans comme symbole de jeunesse, de dynamisme, de renouveau. Pourquoi les médias l'aiment-t-il tant ? Parce qu'il est, en apparence, plus modéré que Fillon. Sur la Russie, par exemple, il se montre beaucoup moins pro-Poutine. Quand son adversaire veut une loi sur le Burkini, il préfère ne pas en faire pour un cas particulier. Quand Fillon veut réécrire la loi sur le mariage pour tous, Juppé prend ses distances et laisse penser qu'il n'y touchera pas. Cela lui permet de se donner une image plus moderne, moins conservatrice. Bref, une pour laquelle on paierait bien 13 pains au chocolat pour aller sauver la démocratie. Économiquement, socialement, par contre, Juppé est une copie quasi-conforme de Fillon. Même idée, retarder l'âge de la retraite à 65 ans, supprimer des fonctionnaires, monter la TVA, supprimer les impôts qui pèsent sur les riches et les entreprises, virer des aides sociales. Bref, lutter contre l'assistanat des plus pauvres et faciliter celui des plus riches. Pour lui, les erreurs qui n'ont pas satisfait les Français sous Sarko ne sont pas dues à la politique qui a été menée, non, mais parce qu'elle n'a pas été assez loin. On a parfois déçu aussi, et parfois on n'a pas été assez courageux pour faire quelques réformes, celle des 35 heures par exemple. Il nous sert donc encore ce bon vieux même discours qui nous a toujours été sorti, de Chirac à Hollande en passant par Sarkozy. En 20 ans, il tient d'ailleurs presque le même, mot pour mot. SMIC, pour un salaire au niveau du SMIC, à zéro charge patronale dès 2017. Une exonération complète des charges sociales patronales. Je veux placer la question agricole. L'agriculture. Le premier rang de mes préoccupations. Restera au sein des priorités. Il ne représente donc en rien le renouveau. Sauf peut-être pour les médias qui n'arrivent de toute façon pas à concevoir une autre politique et qui le compare à Fillon. Mais ont-ils seulement raison de le voir si progressiste ? D'y voir un rempart de la démocratie contre les homophobes et les racistes ? Juppé n'est pas fou. Il est politicien. Il sait que pour gagner la droite catho, celle qui a voté Fillon, il devra la convaincre. Et c'est pour cela que, déjà, il a pris le soin de lui parler à cet électorat, par des déclarations et par la caution qu'il a trouvée en Hervé Mariton, un de ceux qui étaient les plus engagés contre le mariage pour tous. Regardez, même Léa Salamé, elle a remarqué que c'était pas cohérent. Il se rapproche le plus de vos idées. Hervé Mariton ne s'appelle pas Alain Juppé, il s'appelle François Fillon. Le plus proche de vos idées, de votre conception de la famille, de la société, des valeurs, c'est pas du tout Alain Juppé. Celui qui s'éloigne le plus de la manif pour tous notamment, c'est Alain Juppé. Même s'il gagne la primaire, Juppé ne pourra pas ignorer les 45% qui ont voté Fillon au premier tour. Et il ne pourra pas espérer arriver à l'Elysée sans séduire cette droite très dure. Ce qui, à gauche, voit en lui un moindre mal, voire un candidat acceptable, risque de tomber de haut. Finalement, Juppé, Fillon, qu'est-ce que ça change ? Dans les deux cas, une politique d'austérité. Dans les deux cas, les mêmes équipes, les mêmes têtes qui étaient déjà celles des gouvernements de Sarkozy et même de Chirac. Quand le Renouveau est incarné par des gens au pouvoir depuis plus de 20 ans, on peut commencer à se poser des questions. Ne nous prendrait-on pas un peu pour des cons ? N'essayerait-on pas encore de nous vendre des personnages interchangeables défendant les mêmes intérêts sous prétexte du « vote utile » ? Ce vote pour le moins pire, véritable masochisme électoral, est devenu une tradition en France. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait monter le pire, à force et par dépit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...